Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien, est-ce que ça vous dirait de regarder du gameplay officiel sur UFL ? C'est même presque un petit trailer, si ça vous plaît, ça tombe bien les gars, c'est le sujet de la vidéo, comme quoi des fois le hasard fait vraiment bien les choses. Si tu veux être heureux dans ta vie et trouver l'amour et avoir plein d'argent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo, crois-moi ça marche, t'inquiète, fais confiance. Alors hier, UFL a publié sur son compte Twitter une vidéo trailer de gameplay très particulière, je préfère vous prévenir à l'avance, ça va en choquer plus d'un, on va regarder cette vidéo ensemble et on en parle juste après, préparez-vous, vous n'êtes pas prêts comme je dis souvent. Cette vidéo commence dans un décor franchement super sympa, ils sont posés, il y a Bobby qui est déjà installé, Pépou sur son canap, il y a Jordi qui le rejoint, ça fait un petit check à l'année 90, tu vois, et là, let's go pour le gameplay. Si tu t'arrêtes là, tu dis franchement, j'aime bien, la musique elle est sympa, l'ambiance, j'aime bien, c'est dynamique et tout, allez, envoie le gameplay bébé. Et là, c'est le drame, là c'est le début des problèmes, parce que je vois énormément de défauts, déjà le premier défaut qui me saute aux yeux, c'est que je trouve que les passes, elles vont à 1000 à l'heure. Déjà sur FIFA, des fois, les passes rapides, elles vont vite, mais là, c'est des fusées, aucun player ID, parce qu'ils courent tous pareil, on dirait un peu un jeu mobile, on ne va pas se mentir. À côté, Mamie Football, ça fait moins jeu mobile que ça, les passes dans tous les sens, c'est-à-dire que le ballon, il reçoit face, il fait une passe en arrière, il n'y a aucun mouvement, aucun ralentissement, qu'il soit de face ou de dos, là-bas, là-bas, pareil, c'est très 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 compliqué ce gameplay, je vous laisse juger, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et après, on part dans un espèce de trip très 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 chelou, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, vraiment, je ne sais pas. Alors, autant les Japonais de chez Konami, on se dit, ce n'est pas notre culture et tout, machin, mais là, eux, c'est des Européens, ils se sont dit, on va leur montrer des pires bugs de notre jeu, parce qu'on va faire voir qu'on travaille dessus. Mais jamais tu fais ça, frérot ! Jamais tu montes tes bugs comme ça, c'est catastrophique ! Ça renvoie quoi comme image ? Alors, oui, ça renvoie que tu travailles dessus et encore, mais ça renvoie surtout que ton jeu, il est extrêmement bugué. Donc, même si tu corriges les bugs, il y a des trucs qu'on voit là, qu'on a déjà vu sur du FIFA ou sur du e-football. Le gardien qui laisse passer la balle, qui saute à côté, le joueur qui reste dans le but, les filets qui partent dans tous les sens. Franchement, c'est un sketch, c'est le cirque peint d'air. Alors, je sais, on va me dire, oui, mes lutteurs, ils sont en développement, ils nous montrent qu'ils travaillent, etc. Je vous rappelle qu'au trailer de janvier, ils nous ont annoncé que le jeu devait sortir bientôt. Là, avec ce qu'on a vu, même les images de gameplay du début, si le jeu sort bientôt comme ça, ça ne va pas nous plaire. Je ne vais pas vous mentir, les amis de Strikers, ça ne va pas nous plaire. Ça ne ressemble pas beaucoup à un jeu de foot, à part qu'il y a des humanoïdes avec un ballon, et des buts, et de la pousse verte. Le reste, c'est compliqué. Je suis très inquiet. Je ne vais pas vous mentir, les gars, je ne vais pas faire un skate, parce que je portais beaucoup d'attente sur ce UFL. Je sais que je n'étais pas le seul, vous étiez plein à en attendre beaucoup. Enfin, un concurrent à FIFA et à e-football, mais plus je vois de trucs, plus je suis inquiet. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu va être catastrophique ? Bien sûr que non, parce que, voilà. Le jeu n'est pas sorti. Tant qu'il n'est pas sorti, il y a de l'espoir. Mais, même si le jeu est à 90% fini avec ce qu'on voit là, très très peur. Très 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 peur. Là, je serais rassuré s'il me disait que le jeu va sortir dans 2-3 ans. Mais non, je vous rappelle qu'il est censé sortir cette année. Au mois d'août, à la Gamescom, en Allemagne, ils vont nous dire la date précise de sortie. Et quand il y a une date de sortie qui est dite, en général, c'est quelques semaines, quelques mois après. Donc, au pire, ça sort fin d'année 2022. Fin d'année 2022, c'est dans 6 mois. 6 mois, pour moi, même s'ils bossent beaucoup, les bases ne sont pas terribles, les copains de Strikers. Je ne sais pas où vous voulez aller vraiment. Moi, j'aimerais bien. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Les tirs à 1 000 à l'heure, les passes retournées, etc. Moi, non, je suis désolé, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va personnellement. Ça ne me va pas du tout. Ce n'est pas ce que j'attendais du FL. Je voulais un jeu qui tende plus vers eFootball au niveau du gameplay, simulation, tout ça, sans parler du reste, que du côté FIFA, arcade, vitesse. Ce qui n'est pas vraiment le point fort de FIFA. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent, moi, je kiffe FIFA parce que c'est très rapide et que c'est un jeu d'arcade. Non. Ils disent, j'aime bien FIFA parce que c'est dynamique. J'aime bien FIFA parce qu'il y a du contenu. J'aime bien FIFA parce que je m'amuse. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont vraiment ciblé. Voilà. De toute façon, je voulais absolument faire une vidéo là-dessus parce que vous savez que sur cette chaîne, on suit l'actualité en temps réel sur UFL. Donc, je continuerai à le faire. Et pour l'instant, compliqué, compliqué, les gars. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Luthor. Je vous fais des gros bisous. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501